Et à cette occasion, j'ai présenté au gouvernement la vision globale et les priorités du gouvernement pour la période intérimaire, à l'âme de maintenant jusqu'aux élections. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui s'en passe pour qui, c'est-à-dire un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qu'il favoriserait. Pour qu'on ait un environnement, ça, nous avons besoin de sécurité, tout le monde. Nous avons besoin que tout le monde ait une libre circulation à nous obéir. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance de l'administration et de la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne. Et ça, nous voulait surtout nous changer de façon dont nous relations les uns avec les autres. Pour cela, nous voulons qu'un dialogue permanent est structuré au niveau du gouverneur, mais aussi au niveau de la population. Et dans le dialogue structuré, ça, nous avons besoin de chercher un consensus pour que nous arrivions à un accord, un accord entre la force politique, la société civile, dans le meilleur délai. Nous n'avons pas les motifs, le gouvernement savent, et que le président Gouverneur a dit que nous devons gagner, c'est la réconciliation et l'unité de la famille haïtienne. On a un bon refus de l'exclusion et nous voulait faire un nouveau modèle de gouvernance transparente et surtout sans corruption. Nous allons rechercher le bien-être de la population, car la sécurité sociale, la lutte contre le chômage est importante, même si c'est pour une courte durée que nous sommes là. Par ailleurs, nous entendons qu'il y ait une poursuite de l'enquête concernant l'assassinat craquelue et odieux du président de la République. Nous entendons à ce que tous les commanditaires, tous les auteurs de cet assassinat, soient traduits en justice. C'est une affaire d'état, et quel que soit à côté de nous, nous avons eu lieu, nous avons eu lieu de la justice. Nous avons dit que pendant ce bête-sahar, nous avons fait plusieurs rencontres. Nous avons fait plusieurs rencontres avec la communauté nationale. Tout d'abord, nous déprimons l'engagement pour nous déprimons le bâton de Père-le-Réouin pour nous recommencer à avoir acteurs qui n'ont la vie politique, mais aussi dans la vie socio-économique. Pour nous construire un large consensus, pour nous arriver à un accord politique, pour que nous avions une gouvernance apaisée et moins sur le monde dans la société, et que nous avons organisé de très bonnes élections. Nous avons rencontré plusieurs organisations, sociétés civiles. En particulier, nous avons rencontré des acteurs de la société, du secteur économique. Nous avons continué des rencontres avec des acteurs politiques, et d'autres rencontres à privé-faites dans les jours qui viennent. Les discussions jusqu'ici sont difficiles, mais constructives. Le dialogue reste le maître mot de toutes les actions que mon gouvernement va entreprendre pour réconcilier la nation haïtienne. Nous avons continué avec mon gouvernement et tout secteur dans la vie de PIA pour nous pouvoir retirer, éliminer tout irritant, tout bagay qui va empêcher pour nous arriver dans un bon accord politique pré-CBC pour nous pouvoir faire élection sans passe-pouk. Sous-titrage ST' 501